Salut tout le monde, c'est Fitz Labrasseur. Aujourd'hui, on vous montre comment mettre une bière en keg. On a fait une vidéo sur les kegs en général, on avait fait une petite démonstration la dernière fois. Mais là, la vidéo va porter simplement sur comment mettre une bière en keg et vous montrer à quel point c'est facile. Pour le but aujourd'hui de l'exercice, je vais utiliser le quibcorp que vous voyez ici présentement. Le quibcorp, c'est une super instrument de Blakeman qui permet de carbonater un keg en dedans de 45 minutes à une pression très constante. On va voir la charte et tout. Alors, c'est parti pour la petite vidéo. Première étape, elle consiste à... Alors, la première étape consiste à nettoyer toutes les kegs au complet. Pour ce faire, on va utiliser du PBW dans de l'eau chaude. Deux cuillères comme ça ici dans notre keg d'eau chaude et on laisse patienter pendant environ 45 minutes en heure. Un coup que le keg est prêt, on nettoye nos autosiphons, nos tubes. L'autosiphon que j'utilise ici, c'est une demi. Une fois nettoyé, on va le styliser avec du Star San et on va transférer notre bière dans notre keg. Alors, voici notre keg d'eau chaude avec du PBW. Vas-y. Alors, toujours bien rincer nos keg à l'eau froide avant d'utiliser. Et je prendrai notre chance. Je mets tout le temps un petit peu de Star San. Voici le plaît. Fait qu'on met notre rouges avec notre Star San ici. On rince bien. On laisse ses boutiques. Je fais la même chose avec notre couvert. Je le laisse dans le Star San. Pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va prendre le Quip Car. Alors, pendant que je nettoie et que je transfère dans mon keg, on va stériliser et on va laver notre Quip Car. Comment on utilise le Quip Car? C'est super facile. On va le brancher. Je sais que la nouvelle génération, il y a des petites switches dessus, c'est vraiment cool. Fait qu'on le branche. On va le partir. Pourquoi je pinche la hausse ici? C'est pour nettoyer la partie du gaz qui va rentrer. Puis pendant ce temps-là, les autres aussi font. On peut les rincer. Fait que pendant que ça se nettoye, on va commencer l'autre étape. Une fois notre pompe bien lavé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on lève juste un petit bout de tuyau pour ôter le PBW qui est à l'intérieur. On fait la même chose avec notre rose, on la pinche pour ôter l'autre côté qui est le gaz. Dans la suite, moi je prends ma petite pompe et je mets dans le StarSand, il faut que je fais le même exercice pour le stériliser. On fait la même chose avec notre siphon, on le rince, on le nettoie. Puis on va lui faire une petite shot de StarSand aussi pareil pour être sûr que tout soit bien. Et je remets tout ça dans mon StarSand. Mais tout ce qui va toucher à la bière, je le remets dans mon StarSand. Par la suite, on va faire notre transfert. On met notre bière ici. Et on va peut-être utiliser notre siphon pour transférer notre bière dans notre keg. On peut enlever le couvert. Et on s'utilise. On fait attention pour ne pas en prendre le fond de l'oeuvre, pas trop en mettre. On peut prendre un échantillon aussi à cette étape là pour vérifier la densité de notre alcool. C'est de prendre tout de suite l'échantillon, vérifier là aussi la température. Pour vérifier notre température, parce qu'on en aura besoin tantôt. On met le thermomètre dedans pour vérifier à quelle température de notre mouillé. Notre mou est à 20 degrés. Puis on va laisser transférer ça jusqu'à temps que tout le liquide soit dans notre keg. Bon, une fois notre bière transférée, on va placer notre pompe dessus. On va mettre nos connecteurs. Le fil le plus long, c'est le IN. Fait qu'on met la pose gris. Et le plus court, c'est le HALT. Fait qu'on va mettre la pose noire. On va brancher notre CO2 dessus notre tank. Et on va regarder d'après notre Sharp, le style lager qu'on veut faire. Nous, c'est une colche. Fait que c'est une L. On pourrait dire peut-être même type Lager. Avec la température qu'on a. Et ça va nous donner la pression qu'il faut mettre ici. On va ajouter notre pression en considération. Par la suite, on s'assure qu'il passe le tour au complet au moins une fois. En faisant la release valve. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est démarrer notre CO2. On met un timer de 45 minutes et on attend. Fait que qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est super facile. Alors, voyons d'un peu plus près ce qui se passe. Notre p'tite pompe Blickman ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le liquide qui passe ici à travers. On a des tubes qui vont jusqu'au fond. Fait que tu vas chercher le fond. Il rentre dans la p'tite pompe qui est ici. Il passe dans le T. Il passe de l'autre côté. Et puis, il s'en va dans notre inn. Qui est le petit tube au fond du cake. Où est-ce que le CO2 rentre? Que l'autre côté, ici, on a notre bonbonne de CO2. Qui envoie du CO2 ici. Et à l'intérieur, il y a une pierre à carbonatée. Qui fait vraiment rentrer le CO2 dans la molécule de la bière. Pour le faire rentrer par ici. On a pour un bon 45 minutes à attendre. Un coup que ça s'est fait, c'est super facile. Qu'est-ce qu'on fait après? On défait nos postes. Lavez le clipcob identif comme qu'on a fait au début. Mettre du Star Sand dedans pour être sûr qu'il ne s'efface pas de moisissures à cause de l'eau à l'intérieur. Et on est prêt à mettre notre bière au froid et à la servir. Si votre bière était déjà froide, vous pouvez déjà la servir. Par contre, le 45 minutes, on fait vraiment comme vous voyez bouger la bière dedans. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle va être très 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 moussante. On est mieux d'attendre quand même de la laisser reposer une heure ou deux au froid. Pour être sûr que tout le CO2 est bien incorporé et qu'on n'a pas de problème avec de mousse. Le temps est découlé. Ça fait qu'on arrête la pompe. Le petit truc que je donne, on défait les deux connecteurs. On fait juste fermer ici le gaz sans toutefois tout déconnecter. On défait ça ici. On va enlever le cake. On va enlever la bonbonne. Quand on défait les connecteurs, on les met dans l'eau. Comme ça, avec la pression qui reste dans la ligne, tout s'enlève facilement. Un coup ça enlevé, on peut défaire notre sirop d'eau. On branche la petite pomme pour le laver des deux côtés. Par la suite, encore le Star Sand pour empêcher vraiment que les sirop aient de la moisissure à l'intérieur. Faites une petite shot de Star Sand et sur l'autre aussi, on vide les deux tuyaux. Par la suite, on est prêt à resserrer. C'est pas plus long que ça, faire un cake avec le quick card. J'espère quelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. Partagez en grand nombre. Abonne-toi quand t'es prêt. Oublie pas la petite cloche. Pis on se dit dans une prochaine vidéo. À prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada